N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un souvenir inoubliable pour tous les amoureux du ballon rond ressurgit lorsque l'on parle de Samuel Eto'o. Si l'on devait se souvenir aujourd'hui d'un lion indomptable entré dans la légende, le nom de l'ancien du FC Barcelone se présente comme une évidence. Dire que le natif de Nkong a écrit les plus belles pages de l'histoire du football serait clairement une banalité. Chouchou du football camerounais, deux fois champion d'Afrique et double voire triple vainqueur de la Ligue des champions, Samuel Eto'o bénéficie par ailleurs du statut de légende vivante au FC Barcelone, club avec lequel il a tout connu et tant donné. Malgré son palmarès a coupé le souffle, l'ancien joueur de 39 ans a dit stop il y a un peu plus d'un an. Mais qu'est-il devenu ? Samuel Eto'o, sa nouvelle vie de chef d'entreprise et d'étudiant à Harvard. A un moment donné, il faut quitter les stades pour aller vers d'autres défis. C'est le moment que j'ai choisi, j'ai eu la chance d'avoir une très belle carrière. C'est par le biais de cette déclaration que la légende camerounaise annonçait son retrait des terrains de football il y a quelques mois. Mais dans le cas du double champion d'Afrique, on ne peut pas parler de retraite au sens strict du terme car Eto'o reste un homme très occupé, passant le plus clair de son temps entre deux avions. Dans un premier temps, celui qui a été désigné meilleur neuf de l'histoire du Barça par les supporters a rejoint avec Drogba, la confédération africaine de football, en qualité de collaborateur du président de l'instance Amat Amat. C'est le président qui a choisi que Samuel Eto'o et Didier Drogba soient ses collaborateurs les plus proches à partir de maintenant, indiquait alors le patron du football africain. Mais Samuel Eto'o fils a plus d'un tour dans son sac. Récemment, il s'est notamment investi dans une nouvelle activité d'opérateur de jeux en ligne sous le nom de Beto. « Tout simplement parce que ma vie est un ensemble de paris gagnés », dit sobrement le slogan qui accompagne les messages promotionnels postés sur le digital. Et oui, l'ancien avant-centre le sait mieux que quiconque, être un homme d'affaires chevronné ne s'improvise pas. En ce sens, Eto'o a décidé de faire son retour sur les bancs de lune, sinon la plus prestigieuse université américaine, voire de la planète, la Bostonienne Harvard. « Je vais vivre à Boston pendant presque un an pour ça. Ce ne sera pas facile, mais c'est un beau défi et vous savez que j'aime toujours me lancer des défis », confirme l'ancien footballeur, aujourd'hui âgé de 39 ans. Et aux natifs de Douala, d'enchaîner. En janvier, je commencerai des études de gestion d'entreprise à l'université de Harvard après qu'il m'ait gentiment accepté pour une formation spécialisée. Quand on est footballeur, on paie des gens pour s'occuper de sa carrière et des choses en général. Mais quand c'est à vous de gérer les gens et que vous voulez les développer, vous avez pratiquement besoin d'apprendre de nouvelles compétences. « Symbole de réussite, le Camerounais souhaite évidemment participer au réunement du football africain. Je veux aider et apporter ma contribution positive à la transformation de notre continent », a-t-il conclu dans un entretien accordé à Jeune Afrique. « Forcément, l'idée de tenter une carrière d'entraîneur trotte dans la tête du quadruple ballon d'or africain. Je sais que mon prochain défi sera, au minimum, de gagner comme entraîneur, comme je l'ai fait en tant que joueur. J'aimerais le faire en Europe. Et puis un jour, retourner en Afrique et essayer de gagner là-bas. Je ne sais pas perdre. En attendant de passer ses diplômes et faire don de toute sa science du football sur les bancs, Eto continue de profiter pleinement de sa retraite et de sa vie familiale, car la prochaine étape de son évolution débute auprès des siens, en espérant que cela puisse connaître autant de succès dans cette mission que dans sa riche et glorieuse carrière de footballeur. Et si quelqu'un est à même de marcher sur les traces de Zidane, Guardiola et autres, c'est bien Samuel Eto.